Cela fait maintenant plusieurs années que je sais ce que je vais faire plus tard, je vais devenir pédopsychiatre. Je me rappelle d'une fois, au collège, il y avait une jeune fille qui n'allait pas très bien. Elle avait pas mal de problèmes personnels, problèmes familiaux. Un jour où elle allait particulièrement mal, j'ai décidé de rester avec elle, pendant mon temps libre. On a passé près de trois heures ensemble. Peu avant que la sonnerie retentisse, un ami à elle s'est approché. Cet ami, on s'était déjà croisé. Il n'avait pas l'air beaucoup m'apprécier. Ce jour-là, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, ce n'est pas en restant silencieuse que tu deviendras un bon psychiatre. Il m'a dit ça avec beaucoup de dédain. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire en tout cas. Il disait ça comme si le silence ne pouvait pas servir à quelque chose. Comme si le silence ne pouvait pas être thérapeutique. Comme si le silence ne pouvait pas transmettre un message. Comme si le silence ne pouvait pas être éloquent. Vous le savez, je pense, mais le silence est défini par l'absence de bruit. C'est-à-dire que sans le bruit, le silence n'est rien. Sans le bruit, le silence n'existe pas. Alors, peut-on parler de quelque chose qui n'existe pas ? Je ne pense pas. Pour la simple et bonne raison que cette chose n'existe pas. Prenons un exemple. L'autre soir, mon petit frère de 7 ans, à table, nous parlait d'une créature bleu foncé, habillée en ballerine, qui faisait de la corde à sauter dans la cuisine. Cette créature n'est pas réelle. Je suis d'accord. Mais... Il l'a inventée. Il l'a créée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Du moment où une chose est pensée, du moment où une chose est dite, ça lui donne de la valeur, ça lui donne une existence. Du moment où une chose est créée, cette chose existe. Donc, si je peux vous parler du silence, c'est qu'il existe. Alors, comment quelque chose qui est défini par la négation d'une autre chose peut-il être utile ? Voire même peut-il être nécessaire ? J'aime à dire que le silence en lui-même n'a pas beaucoup de sens. Voire pas du tout. C'est à la place de la parole qu'il en a. Ce sont les moments où l'on se tait qui donnent de l'importance au moment où l'on parle. Ce sont les moments où l'on se tait qui donnent de l'importance aux paroles et aux mots qu'il y a autour. C'est un peu comme les espaces entre les mots d'un texte. Le silence n'est pas utile. Il est nécessaire. Il est presque vital. Sans silence, les pauses à l'oral n'existeraient pas. Sans les pauses, l'orateur ne pourrait pas respirer. Donc, en plus de ne pas se faire comprendre par son public, sans apport d'oxygène, il s'évanouirait et il pourrait en mourir. Donc, le silence existe et il est nécessaire. Le fait d'être nécessaire ne rend pas forcément une chose éloquente. Mais avant de s'interroger sur l'éloquence d'un silence, on pourrait d'abord se demander s'il est ne serait-ce que parlant. Autrement dit, est-ce que le silence est un outil de communication ou est-ce qu'il est automatiquement le fruit d'un non-désir de communication ? Rappelons qu'un outil de communication est un outil permettant de transmettre un message à un public cible. Est-ce que le silence permet de transmettre un message à un public cible ? Prenons l'exemple d'une salle de classe. Pendant un cours, les élèves bavardent, bavardent beaucoup et tout le temps. Malgré les rappels à l'ordre du professeur, ça persiste. Pensez-vous que si le professeur arrête son cours et les regarde, si le professeur se tait, le message « Taisez-vous et écoutez mon cours » ne sera pas transmis au public cible, c'est-à-dire les élèves. Ou encore, quand quelqu'un vous énerve, ça peut arriver de rester silencieux, de se taire volontairement. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas communiquer. Le fait de ne pas répondre, de rester silencieux, c'est une façon justement de lui transmettre votre mécontentement. Sa façon de lui transmettre avec sûrement plus de force, plus de sens que seulement lui lancer une insulte ou lui dire « Je ne suis pas content ». Dans ces deux cas, le message est transmis au public cible. Le silence est donc un outil de communication. Et si le silence est un outil de communication, cela veut dire qu'il est parlant. Le message porté par un silence est pourtant délicat à interpréter. En effet, un silence peut transmettre tellement de choses. Il peut transmettre de l'indifférence, de la colère, un mal-être, un repli intérieur. Donc, en plus d'être parlant, donc de pouvoir transmettre un message, le silence peut en transmettre pratiquement une infinité. Enfin, nous avons pu voir que le silence était parlant et nécessaire. Mais qu'en est-il de son aspect esthétique ? Car l'éloquence est l'art de bien parler. Parler, c'est être parlant, c'est donc transmettre un message. Bien, c'est dans son côté correct, mais surtout élégant. Donc, autrement dit, l'éloquence, c'est la capacité à allier la transmission d'un message à un aspect élégant et beau. Nous avons déjà démontré que le silence était parlant. Mais le silence a-t-il aussi ce côté merveilleux, cette beauté ? Dans certaines situations, je dirais que la beauté du silence est indéniable. Elle est incontestable, voire même indiscutable. Le silence peut être quelque chose de sublime. Il suffit d'avoir des enfants pour pouvoir le comprendre. En conclusion, notre hypothèse consistait à démontrer que le silence était éloquent. Il ressort de ce discours qu'il est non seulement nécessaire, il a aussi une dimension esthétique et il peut renvoyer une myriade de messages différents. Il apparaît donc que oui, le silence est bel et bien éloquent. Maintenant, je vous pose la question. Si la parole est d'argent, que le silence est d'or, le bruit serait-il de plomb ? Je vous remercie.